Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 7 individus, dont une femme. Forum Algéro-Qatalé de Doha, des hommes d'affaires qatalés intéressés par l'investissement dans les grandes surfaces commerciales en Algérie. Taïb Zitoni met en avant l'importance du secteur des grandes surfaces dans la création de nouvelles opportunités d'emploi et la stimulation de la croissance économique. La Bourse d'Alger capitalise quelques 4 milliards de dollars avec seulement 6 sociétés cotées. Nous écouterons dans un instant son directeur général. 17 martyrs, dont des enfants, lors d'une frappe de l'armée d'occupation sur une école transformée en abri pour déplacer à Nusairat dans la bande d'Oraza. Au Maroc, la santé du roi Mohamed Siss affaiblit. La bataille pour sa succession au sein même de la famille royale bat son plat. Pendant ce temps, la rue marocaine ne décolère pas face aux conditions socio-économiques et la politique du gouvernement engagé sur ses plans. Sport football, 6e journée de Ligue à Mobilis à suivre ce soir à 20h30 au stade du 5 juillet. Le choc du haut du tableau Mouloudia d'Alger, Olympique, Akhbou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Plus d'un million de demandes de souscriptions soumises via la plateforme numérique d'inscription au programme ADL3 ont été acceptées par le ministère de l'Habitat. Le premier responsable du secteur, Tarak Belaribi, a révélé ce chiffre ce matin lors d'une audition devant la Commission des finances et du budget de l'APN dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de loi de finances 2025. La ministre de l'Habitat. Après avoir recensé un total de 1,440,240 inscrits via la plateforme numérique ADL3 sans les suivis, le lancement des enquêtes d'éligibilité des postulants inscrits répondant aux conditions exigées sur la base de plusieurs paramètres, des études comparatives et d'évaluation des inscrits réalisées sur la base du numéro d'identification nationale et sur la cartographie de logement ainsi que sur les données statistiques de la CNAS et des domaines nationales ont révélé que le nombre des inscrits, deux fois, sont de 23 150 inscrits d'après la base de données du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, alors que 25 397 cas répondant aux normes sont recensés sur les statistiques du logement et 1 836 inscrits dans les domaines. Le nombre d'inscrits et qui bénéficiaient d'un accord de principe s'élève à 1,024,342 inscrits et l'enquête se poursuit. Nous vous le disions en titre, grand coup de filet opéré par des services centraux de lutte contre le trafic illicite des drogues, le SCLTIS, plus de 82 kg de cocaïne saisie. Au total, l'opération a été menée après de longues investigations et recherches sur le terrain. Ces services ont également procédé à l'arrestation des membres du réseau impliqué composé de 7 individus, dont une femme qui est activée entre le centre et l'est du pays extrait. Le service central de lutte contre le trafic des stupéfiants, SCLTIS, frappe d'une main de fer et exécute la plus importante opération de saisie de drogue sous toutes ses formes, les plus dures et les plus destructrices. Le bilan total de cette opération de saisie de cocaïne est de 82,5 kg de cocaïne et plus de 8 kg de substances douteuses. Cette opération constitue l'une des saisies les plus importantes en valeur, totalisant plus de 180 milliards de centimes arrachées aux trafiquants. Et vous pourrez suivre à la fin de ce journal l'intégralité de cette opération qui est considérée comme étant l'une des plus importantes saisies, plus de 82 kg de cocaïne saisie en effet. Depuis Séoul, Brahim Burali réaffirme sa volonté de renforcer les relations parlementaires entre l'Algérie et la Corée du Sud. Le président de la PN l'a souligné lors d'une rencontre tenue ce jeudi à Séoul avec l'ancien président de l'Assemblée nationale coréenne Kim Jin-pyo. Brahim Burali a souligné à l'occasion que sa visite en Corée du Sud permettra de renforcer davantage le dialogue de haut niveau, ce qui est à même, dit-il, de hisser la coopération bilatérale au niveau escompté. De son côté, l'ancien président de l'Assemblée nationale coréenne s'est dit satisfait des résultats de sa visite en Algérie en janvier dernier, au cours de laquelle il avait été reçu d'ailleurs par le président de la République, Abdelmajit Boon. Il a également rappelé à cette occasion l'entente positive qu'il avait ressentie en Algérie, exprimant les remerciements du gouvernement, du Parlement et des entreprises coréennes au président de la République pour ses efforts afin de promouvoir le climat d'investissement et de soutenir les compagnies coréennes en Algérie. Et à propos d'investissement, ce forum algéro-catari, les travaux se poursuivent à Doha. Les hommes d'affaires catari affichent leur intérêt pour l'investissement dans les grandes surfaces commerciales, les hypermarchés, les grands centres de distribution et les centrales d'achat en Algérie. Le président de l'association des hommes d'affaires catari, Cheikh Fassal Bin Qassam Tani, s'est en tout cas exprimé en ce sens. Cet intérêt a été exprimé lors d'une réunion de travail entre le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Taïb Zitouni, en visite au Qatar, et le président de l'association des hommes d'affaires catari. Cette rencontre a permis ou a porté sur les moyens de renforcer la coopération économique contre l'Algérie et le Qatar, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, en focalisant sur les opportunités de partenariat entre les hommes d'affaires des deux pays. De son côté, Taïb Zitouni a affirmé que, grâce aux directives judicieuses du président de la République, l'Algérie aspire à renforcer les partenariats stratégiques avec l'État du Qatar pour la promotion des échanges commerciaux et l'investissement entre les deux pays. Le ministre a également mis en avant l'importance du secteur des grandes surfaces commerciales dans la création de nouvelles opportunités d'emploi et la stimulation de la croissance économique. On va s'arrêter sur la Bourse d'Alger, qui capitalise quelques 4 milliards de dollars avec seulement 6 sociétés cotées. C'est-à-dire le gigantesque potentiel national en matière boursière. On écoute à ce propos Yazid Belmouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Il en parle à Hakim Akamel. À la date d'aujourd'hui, les 6 sociétés donnent une capitalisation boursière de l'ordre de 3,9 milliards de dollars. Lorsqu'on parle de capitalisation de la Bourse d'Alger, on parle du capital de l'ensemble, c'est-à-dire qu'en somme, qu'en addition, le capital de l'ensemble de ces sociétés. Il faut dire que sur ces sociétés cotées, on évalue un peu le rendement des actions de chaque entreprise. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux sociétés privées et le CPA qui offrent des rendements intéressants aux investisseurs sur les 6 sociétés. Trois, aujourd'hui, réalisent des bénéfices et les partagent avec les actionnaires. Ça, en termes de rendement. Si nous devons faire le parallèle, la Bourse de Tunis a une capitalisation boursière de l'ordre de 8 milliards de dollars, avec 74 entreprises cotées. Alors que depuis l'introduction du CPA à la Bourse d'Alger, nous avons multiplié par 7 la capitalisation boursière pour arriver à ce niveau de 3,9, c'est-à-dire aux alentours de 4 milliards de dollars. C'est-à-dire que le marché algérien a des potentialités énormes. De nouveaux décrets pour lutter contre le creusement anarchique des routes et la prolifération des ralentisseurs sont en cours d'élaboration. C'est le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base qu'il a annoncé lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'APN. Il a précisé que des dispositions ont été introduites à cet effet obligeant le bénéficiaire de la permission, souvent pour des travaux sur les réseaux d'assainissement, d'électricité, de gaz, de fibres optiques, à déposer avant le début des travaux une caution de garantie représentant le coût des travaux nécessaires afin de protéger les routes des dommages potentiels causés par le non-rétablissement des lieux en leur état initial, conformément aux normes et spécifications techniques. Les eaux de surface transfrontalières dans l'ouest de l'Algérie sont négativement impactées par les pratiques destructrices du Maroc qui ont provoqué plusieurs catastrophes environnementales. Déclaration de Taha Derbal dans une allocution prononcée lors des travaux de la 10e réunion des partis à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Le ministre de l'Hydraulique a souligné que ces pratiques ont provoqué des catastrophes environnementales telles que la détérioration de la qualité des eaux du barrage Hammam-Bourrara dans la huile de Tlemcen à cause de la contamination des eaux entrantes des territoires marocains et de la forte réduction des eaux de Ouadrir affluant vers le territoire algérien à cause des barrages construits du côté marocain de la frontière ce qui a entraîné, dit-il, l'assèchement prolongé du barrage Jor-Torba sur le territoire algérien. Et à propos du Maroc, le roi Mohamed VI est apparu affaibli lors de sa dernière apparition au palais royal d'Orabat vendredi 18 octobre. La dégradation de son état de santé est relayée du reste par les médias publics marocains. Se pose aussi à l'occasion la question de la succession au troll qui fait l'objet de contestations au sein même de la famille royale alors que le front social est en ébullition. On écoute le docteur Abdel-Samad Ouldenbarik, président du Centre Atlantique du Développement et les Recherches Stratégiques. Il en parle à Karima Hasnaoui. La famille régnante du Maroc connaît des conflits internes, notamment ceux menés par Moulay Hicham qui vit actuellement à l'étranger. Il a manifesté de vives critiques concernant la gestion du trône et la centralisation de la gouvernance. Il a aussi manifesté sa demande pour succéder à l'actuel roi. Et comme vous le savez, Moulay Hicham est le fils de Abdallah, le frère de l'actuel roi. Il est donc le cinquième héritier du trône. Face à tout cela, il est naturel que la famille régnante veuille contenir ses voix et ses contestations internes d'ordre familial. Et pendant ce temps, nous vous le disons, la contestation populaire au Maroc se poursuit et se fait croissante face à la dégradation de la situation socio-économique du pays. Plusieurs voix du front interne s'élèvent au Maroc pour dénoncer la représentation limitée au sein du pouvoir, principalement dans la région de l'Atlas et dans la région du rift marocain. Il y a aussi ses opposants au régime dans Zafzafi, actuellement en prison, ajoutant à cela la détérioration des conditions de vie de la situation politique générale du pays. Face à tout cela, il est dans l'intérêt de la famille régnante d'éviter tous ces conflits afin de maintenir la monarchie constitutionnelle dans laquelle elle poursuivra son règne et nomme ainsi un nouveau roi en cas de vacances du poste du roi actuel du Maroc. Nouveau martyr dans la bande d'Orasa, 17 au total, dans une frappe de l'armée sioniste sur une école transformée en abri pour déplacer à Nusayrat. Parmi les martyrs figurent sept enfants, dont certains âgés à peine de 11 mois et trois femmes, selon l'hôpital Aouda, qui a accueilli les victimes. Au moins 42 personnes ont également été blessées dans cette attaque. Ce n'est pas la première fois que le camp de Nusayrat a subi une telle frappe. En avril dernier, 19 personnes avaient été tuées. Il n'y a plus de service humanitaire non plus dans le nord de la bande d'Orasa. La défense civile de la bande d'Orasa a annoncé avoir complètement suspendu ses activités après que l'armée sioniste ait ciblé directement ses membres, arrêté cinq d'entre eux et bombardé le seul camion de pompiers. Au Liban, l'agression sioniste se poursuit. Des dizaines de civils tombés en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés dans la localité du sud-Liban, Al-Berra, au Mont-Liban et dans la province de Dubaï lors d'un raid de l'occupation de l'armée sioniste. L'Algérie, de son côté, a exhorté depuis New York la communauté internationale à agir pour protéger les personnes les plus vulnérables à raza, notamment les femmes, rétérant son appel à un cessez-feu immédiat et permanent dans l'enclave palestinienne et au Liban qui subissent une agression sioniste sans précédent. Autour chez nous, pour parler de cet accord de partenariat signé, partenariat opérationnel signé entre l'Observatoire national de l'environnement et de développement durable et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, un accord intitulé « Gestion intégrée des forêts et de la biodiversité pour un développement durable » dans le massif de Biban qui aura comme objectif de contribuer dans le développement local au niveau de deux communes d'Inyi Tenmasar à Bourj-Bouriridj et Iril Ali à Bidjaya. On écoute Faizad Ahleb, ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables. Au micro de Semaïn Mémouni. Ce projet est très important pour les communautés locales du pays. C'est la première fois qu'on parle de mettre en place des plans locaux qui parleraient du patrimoine lié à la biodiversité et aussi au savoir-faire locaux des populations. Nous allons œuvrer avec la FAO, notre partenaire, sur ce projet, à donner toutes les chances de succès de ce projet. Il s'agit de lancer ce projet dans deux localités, la commune d'Iril Ali à Bidjaya et une autre commune au niveau de la wilaya de Bourj-Bouriridj. Ce projet est financé par le Fonds mondial de l'environnement à hauteur de 3,29 millions de dollars. Et bien sûr, il y a une contribution en nature du gouvernement algérien de plus de 29 millions de dollars avec la participation de plusieurs secteurs, de l'agriculture, du tourisme. Il s'agit de travailler sur l'attractivité de ces territoires. Il y a tout un patrimoine qui est là et on va créer, pourquoi pas, des métiers pour les jeunes, pour les former sur ce patrimoine-là, pour sa préservation. De son côté, Irina Aboutoud, la représentante résidente de la FAO en Algérie, a souligné que ce projet a pour ambition de contribuer au développement local au niveau des zones montagnardes et de créer de la richesse et des postes d'emploi en passant par la valorisation du patrimoine écologique culturel et le savoir-faire local. On l'écoute toujours au micro de Smaïmi Mouni. L'objectif de ce projet, c'est de rendre les communautés rurales encore plus résilientes à tous types de chocs écologiques, économiques et surtout climatiques. La force de ce projet est ce qu'il a été élaboré avec la population locale, avec les élus locaux, mais aussi avec les experts internationaux et nationaux, avec la grande participation du ministère. Comme ça, on peut trouver des solutions qui seront basées à la fois sur la nature, aussi sur la force du peuple, de leur savoir-faire. On compte beaucoup sur le partenariat avec les ministères et l'AFAO est toujours disponible pour travailler ensemble, pour solliciter l'expertise le meilleur possible au niveau mondial aux besoins qui existent localement. Le projet, il cherche les niches potentielles qui pourraient être intéressantes pour le développement économique, mais qui pourraient être aussi attractives pour les jeunes. On a prévu d'appuyer au plus ou moins 20 entreprises lors de mise en œuvre de ce projet-là. Une grande partie de ce projet-là, c'est aussi la formation, c'est ce qu'on appelle les capacités de développement. Le mois d'octobre, un mois rose dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein tire à sa fin. La campagne de sensibilisation a associé les agents des cellules de veille de proximité au niveau des zones rurales, auxquelles du reste la ministre de la Solidarité, Kauter Krikou, a rendu hommage lors d'une cérémonie de clôture de cette campagne de sensibilisation depuis la maison de retraite de Delibrahim. Il faut dire que durant ce mois, les médecins de l'Agence de développement social ont pu ausculter 8 016 femmes et sensibiliser plus de 40 000 citoyennes et citoyens sur l'importance du dépistage précoce. Maïssa Smaïl. Les membres de l'Agence de développement social ont sionné le territoire national au cours de ce mois, rencontrant 36 203 femmes dans les villes et zones rurales. Un travail intensif a été mené pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein, mais aussi pour renseigner les citoyennes sur les dispositifs d'encadrement disponibles. Docteur Djamila Nadir, sous-directrice au ministère de la Santé, chargée des maladies non transmissibles. La campagne de sensibilisation, c'est pour dire aux femmes que vous avez toute l'année pour faire votre dépistage. L'essentiel est qu'à partir de 40 ans, vous faites ce dépistage. Dispositif qu'on a mis en place, premièrement, c'est de créer les unités de dépistage au niveau des structures de proximité. La formation maintenant des CES en scénologie sera le point de liaison entre la structure de proximité et la structure de prise en charge. Pour mettre la femme dans un réseau, il y a une prise en charge précoce et par conséquent, une meilleure chance de guérison. Une mission qui ne se limite pas seulement à ce mois, nous dit Docteur Milane, médecin généraliste principal à l'EPSP Bouchaoui. Durant l'année aussi, on reçoit des femmes, nous sommes les médecins généralistes. On ne peut pas faire des cours de la maman, mais on fait la consultation. Donc avec l'interrogatoire et tout, on oriente soit vers les gynécos, soit vers un radiologue pour faire de l'écho pour les jeunes filles. Par ailleurs, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en faveur des personnes âgées a été lancée aujourd'hui. Une campagne qui s'étendra jusqu'au mois de février. On arrive au sport, Nassim Adjaoud, bonsoir. Bonsoir Nassala. Football, MCA, Olympique Arbo, choc du haut niveau, du haut du tableau. Oui, c'est le haut niveau, bien évidemment. Au stade du 5 juillet, une ouverture de la sixième journée de Ligue Amobilis. C'est exactement ça, la sixième journée de la Ligue Amobilis qui débute ce soir. Elle sera marquée par le match qui opposera le Mouloudia d'Alger, le leader, à l'Olympique Arbo. Cette surprenante équipe d'Arbo, troisième au classement, auteur d'un excellent début de saison. Le Mouloudia d'Alger, premier avec 11 points en compagnie de Lusma d'Alger, champion d'Algérie sortant, espère faire la passe de 3 en venant à bout du nouveau promu qui a surpris plus d'un. Troisième au classement avec ce 10 points, tenu en échec lors de la précédente journée à domicile par la SOC 0 à 0, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes à Géchen 3 à partir de 20h. La suite de cette sixième journée de Ligue Amobilis, demain avec un big match également à l'est du pays. CS Constantine, quatrième, qui reçoit l'entente de Sétif, cinquième à 16h, en match à huis clos. À 15h, le Shabab de Belouzdet, qui est dans l'obligation de gagner, qui sera en déplacement à Magala. Ce sera à partir de 15h, le Shabab qui attend toujours sa première victoire. La JSA aura accueillir le Moudia d'Albaïed demain à 16h et à 19h30, le Parado reçoit le Moudia d'Oran samedi, suite et fin de la sixième journée avec l'Usma d'Alger qui se déplacera samedi à Achillef pour y affronter la SO. La JSK qui accueillera l'US Mgrangela et l'US Biscra en déplacement chez l'US Moustaganem. Et football toujours avec le derby algérois Usma MCA fixé au mardi 5 novembre au stade du 5 juillet pour le compte de la septième journée de Ligue 1 Mobilis. Oui, le big derby algérois très attendu, comme chaque année. Et donc, entre le SMA d'Alger qui reçoit le Moudia d'Alger se jouera finalement le mardi 5 novembre au stade du 5 juillet. On ne connaît pas encore l'horaire. Sachez que cette septième journée débutera samedi 2 et se terminera samedi 2 novembre avec six matchs au programme. US Biscra qui accueillera la JSK à Wiklo, El Bayet qui reçoit le Parado, le CS en déplacement chez le Moudia d'Oran match à Wiklo, l'US Moustaganem, l'Espérance de Moustaganem en déplacement à Akbou, plutôt à Béjaya pour affronter l'Olympique Akbou. Khanshla qui reçoit Nejm Magra et l'entente de Sétif qui reçoit la SOSLUF. Et puis lundi 4 novembre, le chef-hub de Belouzdet qui rencontrera la JS à Wiklo. Et puis cette toute dernière information qui vient de nous parvenir, la Confédération africaine de football qui annonce les nominés pour la catégorie HOM de la CAF Awards. Et donc, un Algérien figure dans la liste des 10 meilleurs joueurs africains. Il faudra donc patienter puisqu'il y aura après encore une autre sélection. C'est Amin Guiri. Amin Guiri, donc du stade René, l'international algérien, 24 ans avant centre, qui a joué déjà 10 matchs avec le club national, 4 buts inscrits. Et quel beau but ! Il a inscrit de très très beaux buts. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs africains. Est-ce qu'on peut espérer qu'il remporte le ballon d'or africain ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il y a également de grands joueurs africains comme Edmond Tapsoba, le Burkinabé, qui évolue à l'Everkussen en Allemagne. Simon Hedinga, l'ivoirien, qui lui également évolue en Europe. Chancel Mbemba de la République démocratique du Congo qui évolue à l'Olympique de Marseille. Serou, Girassi, le guinéen. Il y a également Ashraf Hakimi, le marocain. Sofia Nalakimi également un autre marocain. Il y a William Troust et Kong de Nigérian et Raunin Williams, le sud-africain, le gardien de but sud-africain. Et donc, il faudra patienter pour connaître le meilleur joueur africain. Et bien, le grand prix de l'Afrique, la Cafoward, aura lieu le 16 décembre prochain. Merci beaucoup, Nassima Djahout. Nous vous le disions, ce grand coup de filet opéré par les services centraux de lutte contre le trafic illicite des drogues, SCLTIS, plus de 82 kilos de cocaïne saisie. L'opération a été menée après de longues investigations et recherches sur le terrain. Ces services ont également procédé à l'arrestation des membres du réseau impliqué composé de 7 individus dont une femme qui est activée entre le centre et l'est du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestation s'am ap parcele d'arrestation d'arrestation de l'arrestation desiamo d'arrestation bois C'est parti ! C'est parti ! وفي تلك الأثناء ببيرتوتا بالعاصمة بقية عناصر الشبكة الإجرامية يحولون الكمية الرئيسية للكوكاين لإخفائها بإحدى الوراشات بمدينة الزاوية بالبليدة أين تم مدهمتهم وتوقيفهم وبعد تفتيش المكان عثر داخل أحد الأفران على قرابة 65 كيلوغراما من الكوكاين ليصل ما تم الضبطه إلى قرابة 73 كيلوغراما من الكوكاين مع توقيف العناصر السبعة للشبكة الإجرامية الذين عاثوا فسادا وباعوا ضمائرهم طمعا في ثراء فاحش كما تم استرجع تسع مركبات فاخرة لأفراد الشبكة استعملت في تنفيذ مخططاتهم الدنيئة والتي هي بدورها نتاج العائدات الإجرامية وأحد أساليب تبييض الأموال لم تنتهي القضية بعد فالاستغلال الجيد لأقوال المشتبه فيهم ومصالة للتحريات الميدانية المعمقة وقبل ساعات قليلة من تحويل أفراد العصابة لتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية مدى محكمة عنابة تم تحديد تواجد كمية أخرى من الكوكاين ليس ببعيد عن الورشة الأولى وعلى جناح السرعة تنقل عناصر الأسيالكيس مجددا إلى الزاوية بالبليدة ويتعلق الأمر بورشة لصناعة قطع غيار السيارات اتخذ نشاطها لتموية أين تم العثور على قرابة 10 كيلوغرامات من الكوكاين غير أن هذه الكمية مختلفة تماما عن سابقاتها فعوامل التخزين أثرت على اللون الأبيض للكوكاين الذي مال للإسفرار الأمر الذي جعل موت الضمائر وفي عمل لا يمت للإنسانية بصلة يستحضرون مواد سمة أخرى شديدة البياض مجهولة المصدر فقوزنها الثماني كيلوغرامات بغرض مسجها مع الكوكاين ليستعيد بياضه ويضاعف الكمية فتتضاعف الأرباح على حساب أرواح كادت لتزهق وهي تضخ السموم بأجسادها لتصبح الحصيلة الإجمالية للكوكاين 82 كيلوغراما ونصف مع ضبط أزيد من 8 كيلوغرامات من المستحضرات المشبوهة لتكون هذه أغلى طاولة تحمل ما كان ليدر على تلك المجموعة الإجرامية بأزيد من 180 مليار سنتين سقطت العصابة التي مثلما بيضت الكوكاين لتسميم الشباب بيضت عائداته لضرب اقتصاد الوطن وضخ المال الفاسد لتمويل نشاطات إجرامية أخرى وتبقى المصالح العملياتية للأمن الوطني تلاحق تجار السمومي دون هواد وهم لهم بالميرساد نشاطات إجرامية دون هواد دون نشاطات إجرامية إجرامية بين الأمن الوطن والميساد On revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Elie Moilly. Merci de nous rester fidèles. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain.